Alors on a le résultat de l'audition de Christian Horner, qui avait mal parlé des commissaires apparemment. On va résumer les faits dans cet article. A peine 90 minutes avant la course, Verstappen s'est vu infliger une pénalité de 5 places pour non-respect des règles du d'impôt jaune, une situation que Horner a critiquée en insinuant que la cause du problème était un commissaire voyou. Il a en outre suggéré que l'EFI devrait avoir un meilleur contrôle sur ses volontaires. L'EFI a convoqué Horner devant les commissaires sportifs pour une double infraction au Code sportif international pour mauvaise conduite envers les officiels. Ça s'est traduit par une petite tape sur la main. Un avertissement, donc, Horner devra également participer à un programme réunissant des commissaires sportifs de l'EFI l'année prochaine. Ça va être génial. Il doit être en joie. Il a expliqué que sa réaction avait été faite sous la pression de la concurrence suite à la sanction infligée aux pilotes de la voiture 33. Oh là là, la pression de la concurrence. Mais quelle mauvaise foi ce Horner, c'est incroyable. Les commissaires sportifs ont expliqué que le commissaire concerné faisait son travail précisément de la manière prescrite par le Code sportif international. M. Horner a proposé de s'excuser auprès du commissaire concerné et d'expliquer aux médias qu'il ne voulait pas l'offenser. Il a également proposé de participer au programme des commissaires internationaux de l'EFI 2022 début février. Les commissaires ont accepté sans réserve l'offre de M. Horner. Pfff, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors, je vous pose la question, est-ce que Christian Horner n'est pas le maillon faible de l'équipe Red Bull, en fait ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre de moins polémiste, on va dire ? De plus concentré sur ce que fait son équipe ? Et qui ne fait pas tout le temps n'importe quoi dans les médias ? Des déclarations assassines envers Mercedes, par exemple ? Ou d'autres écuries si, par exemple, l'année prochaine, il y a une autre écurie à fond de Red Bull pour le championnat. Imaginez, il s'attaque à Ferrari, bon là, ça va être une autre paire de manches, hein ? Binotto ne va pas se laisser faire. Bon bref, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire encore concernant donc Christian Horner ? Je vous laisse commenter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501